Alors, en ce moment, je prépare mon papier. J'ai toutes sortes de formats. Des petits, des grands. J'aime bien préparer plusieurs papiers avant de démarrer avec les couleurs et avec la peinture, parce que comme ça, j'ai pas à réfléchir à toute cette préparation-là, puis je passe d'une toile à l'autre. Donc, on a commencé la séance. On va voir ce que ça va donner. Alors, je mélange mes couleurs, puis j'ai pas nécessairement de direction. C'est vraiment comment est-ce que je le sens, qu'est-ce que je vois comme couleurs. Ça fait-tu mon affaire? Sinon, je peux mélanger pendant pas mal de temps avant d'arriver à quelque chose qui peut faire mon affaire. Puis c'est pas réfléchi, c'est vraiment ressenti. Puis comme ce que je fais là, en parlant, c'est moins évident, parce que normalement, c'est dans le silence. Je le vois simplement à la fin, voir si ça me convient dans ce que j'ai créé, si j'aime le résultat, etc. J'aime le résultat, c'est moins évident. J'ai pas mal... J'ai beaucoup de pinceaux. Je sais pas si vous pouvez voir, je vous montrerai un petit peu. Puis j'ai pas de règle là-dessus non plus, c'est vraiment comment je le file, comment je me sens, qu'est-ce que j'ai le goût de... Souvent, je vais prendre le même pinceau, puis je vais continuer avec ça, quitte à soirée. Ça n'est pas. Pour l'histoire des couleurs, c'est vraiment ressenti. Je ne le décide pas, c'est ce qui me tente sans penser. Alors, en date, je vous montre un petit peu, je sais pas si on va bien voir à la caméra, on a un début de quelque chose. Et c'est là que je vais de côté. Donc, quand je parle que j'ai réalisé une session de peinture, c'est ça que je fais. Puis j'en ai une tonne de papier de préparé, puis j'y vais à tour de rôle. On va le faire, ça va, c'est ça que je vais faire. On va le faire, ça va, c'est ça que je vais faire. On va le faire, c'est ça qu'on va te faire. C'est ça que j'en ai une tonne de papier de panneau, puis j'en ai un petit peu plus. Welcome to my crazy world, puis vous allez voir un petit peu pourquoi, c'est vraiment de la folie sur papier que j'appelle. Je pense que celle-là, je la considère terminée, je l'aime beaucoup, on va voir comment elle va sécher. Ici, c'est pas complété, ou si ça l'est, c'est pas encore rendu là, c'est pas à mon goût, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime, mais je suis pas certaine normalement. Ici, pour moi, c'est complété, donc j'ai une belle série de quatre, on va voir comment ils vont sécher. Parce que des fois, quand je me laisse aller un petit peu fort avec la peinture, comme ça, des fois ça peut sécher un peu, un peu dirty. Alors ici, on peut dire que c'est une série de deux, et c'est ma complexité, c'est le titre qui me vient en tête. Alors que je termine la peinture, j'en ai mis beaucoup, il y a beaucoup de choses là-dedans. On va voir quand ça va sécher, si ça va garder sa complexité, ou bien ça va devenir tout mochi. Mais voilà, on dit souvent qu'on doit pas travailler l'aquarelle en épaisseur, mais je veux dire, en gardant la peinture quand même assez épaisse, mais moi, ça me plaît vraiment de travailler les deux textures, donc je m'arrête pas, je suis quand même assez rebelle aussi. Ici, c'est Art Fishing, alors je viens de la terminer. Et encore une fois, on va voir comment on va sécher, mais j'aime beaucoup la complexité de cette aquarelle, la folie. C'est vraiment Art Fishing pour moi, c'est plein de poissons, c'est plein de mouvements, c'est plein de couleurs, c'est des belles couleurs. Toutes des couleurs que je crée à partir des primaires, alors je vais vous montrer un petit peu c'est quoi le prix, quoi le primaire, puis qu'est-ce que ça donne dans ma palette. Donc ici, la seule qui n'est pas primaire, c'est vraiment la rose ici, autrement, tout est primaire. Bon, ça, c'est tous les mélanges que je viens de faire, avec tout ce que je viens de peindre, qu'on voit un peu plus tôt ici, parce que j'ai peint ce soir. Il y en a un petit peu partout qui sèchent. Et tout ça, je l'ai fait à partir des couleurs primaires qui sont là. Donc c'est du bleu, du rouge, du rouge, du jaune et du vert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501